Les lycées, nous avons fait la preuve que lorsque les problèmes sont véritablement portés à une échelle qui correspond à l'analyse des problèmes à porter, à régler, nous sommes efficaces et nous avançons. Et sur les lycées, fort de l'expérience des lycées agricoles d'ailleurs, puisque dans les lycées agricoles nous avons une présidence des conseils d'administration qui est portée par une personnalité externe à l'établissement, ça marche, ça marche bien. Et peut-être que c'est une des explications au fait que les problèmes d'aujourd'hui et de demain de l'agriculture, les problèmes d'aujourd'hui et de demain de l'environnement, etc. sont portés au sein des établissements agricoles avec une véritable force. On a là un lien qui est fort. Donc nous faisons très directement cette ouverture dans le fonctionnement de manière à créer une osmose plus grande entre l'œuvre d'éducation et la prise en compte des éléments qui l'environnent. Carte des formations. On tergiverse beaucoup. Il y a plusieurs lois qui se sont intéressées. Il n'y a pas eu de décision forte, claire là-dedans. Nous pensons qu'il faut une responsabilité sur la carte des formations technologiques et professionnelles qui soit confiée aux régions. Ça nous paraît la seule manière de faire lorsqu'il faut se mettre d'accord sur une carte et puis ensuite en fonction des moyens qui dépendent de l'État, etc. On y arrive très imparfaitement. Je ne dis pas que rien n'a été fait, mais on est sur quelque chose de trop complexe et d'insuffisamment opérationnel. On demande une vraie responsabilité en la matière. Pourquoi ? Bien parce que la formation professionnelle et technologique, elle correspond à une vision d'avenir. Une vision d'avenir du développement économique social, une vision d'avenir de l'économie que nous portons par ailleurs dans nos responsabilités. Et donc il faut établir une chaîne et nous pensons que pour cette chaîne, la concertation que nous pouvons faire avec les grandes filières de développement économique, la concertation que nous pouvons faire avec l'économie territorialisée, va nous permettre d'avoir plus de réactivité sur l'évolution des formations professionnelles. Non pas pour faire de l'adéquationnisme comme certains le redoutent, et ils ont raison de le redouter s'il s'agissait de ça, mais pour avoir une vision dynamique des évolutions et une dynamique qui s'inscrive véritablement dans le temps nécessaire. Nous souhaitons aussi, cela a été largement dit, prendre complètement la responsabilité de l'orientation, parce que responsabilité de l'éducation, responsabilité de l'économie, au milieu de ça, il y a bien évidemment l'orientation des jeunes et le service public de l'emploi. S'agissant de l'orientation, un morceau de compétence nous a été conféré, nous nous en emparons, et ensemble, Madame la Présidente, nous sommes allés voir le ministre de l'Éducation nationale en disant, il faut aller plus loin, il faut aller plus vite, il faut faire sauter les verrous. Oui, nous pensons que l'orientation, c'est-à-dire la capacité pour un jeune de se construire progressivement dans un processus éducatif, un chemin qui va lui permettre à 18 ans, à 20 ans, à 25 ans, d'avoir la maîtrise de son destin dans un monde économique et social qu'il parviendra à appréhender, cela est possible et nécessaire, et ça suppose qu'il y ait un rapprochement avec le monde économique. On ne fera pas, on n'aidera pas un jeune à créer son parcours d'orientation simplement à partir d'un discours. On l'aidera lorsqu'il pourra faire des stages, lorsque une branche professionnelle pourra venir se présenter dans l'établissement où il est, lorsqu'il pourra avoir progressivement la possibilité d'une appréhension complète du monde professionnel. Donc nous demandons la responsabilité de l'orientation, ça veut dire concrètement la responsabilité des délégations régionales de l'ONICEP, ça veut dire très concrètement une agence de l'orientation créée dans chaque région qui fédère l'ensemble des acteurs intéressés à cela. Nous pensons qu'il doit en aller de même pour la formation des salariés. Aujourd'hui, la société de la connaissance est aussi une société de la compétence, et cette société de la compétence, ça se crée pour un salarié de manière permanente. Avec les évolutions, les accélérations extrêmement rapides des besoins en compétence, mais de la nature des compétences qui sont interrogées, le bouleversement par le numérique, le bouleversement par les enjeux environnementaux, le bouleversement par les organisations du travail, tout cela impose nécessairement qu'un salarié puisse de manière permanente, là aussi acquérir des compétences complémentaires, faire évoluer, etc. Et le pilotage qui est fait par des organisations nationales qui ensuite viennent percuter verticalement, ça ne fonctionne pas. Nous pensons qu'il faut prendre cette responsabilité, le faire dans le cadre du quadripartisme avec les partenaires sociaux, bien évidemment, à l'échelle de la région, nous y sommes prêts et nous voulons le mettre en œuvre. Et enfin, dernier point, celui de la coordination du service public de l'emploi. Oui, service public de l'emploi, il ne s'agit pas du statut des salariés de Pôle emploi, ils sont attachés à un statut national, très bien, ce n'est pas un sujet. Le sujet, c'est de savoir quelles actions concrètes, quelles organisations sont mises en place pour permettre ces évolutions professionnelles aux salariés qui sont engagés, avec du conseil en évolution professionnelle. La mobilisation des outils pour former des personnes qui sont privées d'emploi durablement ou temporairement, ça correspond véritablement demain au métier des régions. Et nous demandons là-dessus, là aussi avec tous les dialogues quadripartistes qu'il faut mettre en place, nous demandons à avoir cette responsabilité. Là aussi, c'est de la clarification sur tous ces domaines-là. En s'inspirant des valeurs de la décentralisation, nous pensons qu'il est temps, à partir de l'expérience acquise et des résultats obtenus, qu'il est temps d'accélérer et de mettre en place, beaucoup plus nettement, une France décentralisée.